Salut à toutes ! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé puisque j'ai pas posté de vidéo cette semaine, c'est ma première, donc voilà je suis désolée, mais vu que je pars de chez moi à 7h quelque chose et que je rentre chez moi vers 17h30, bah y'a plus de luminosité, donc bon c'est un peu compliqué, j'essaie de mettre des lumières comme je peux, mais c'est compliqué de tourner une vidéo d'une bonne qualité, surtout que cette semaine, je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai eu des petits problèmes qui sont en avant. Ma team snap sont au courant d'ailleurs, ajoutez moi sur snap, comme ça vous allez rien louper, je vous mets mon pseudo ici, donc c'est Blondie Glowy comme ma chaîne, tout attaché, donc en fait j'ai voulu tester pour la première fois de ma vie des bandes de cire sur le visage et j'ai fait une réaction, donc ça m'a arraché la peau, ça m'a brûlée en fait, et donc voilà, ma peau pelle et ma peau, bah y'a une cicatrice quoi, donc bref on est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour parler du lissage brésilien à la maison. Donc le lissage brésilien pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement un lissage en fait, un lissage, c'est un soin à la kératine en fait, qui se fait avec un lisseur, en fait vous appliquez de la kératine sur vos cheveux et ça va venir les nourrir, les réparer, et puisqu'ils seront bien galbés etc, normalement ils sont censés garder un pli assez droit, attention c'est pas comme le lissage japonais, le lissage japonais lui vous allez avoir des cheveux baguettes toute la vie, non là le lissage brésilien vous allez quand même reprendre vos boucles, vos ondulations, moi qui ai les cheveux déjà de base très disciplinés on va dire, puisqu'ils sont toujours droits, voilà ils sont raides mes cheveux, j'ai quand même retrouvé les quelques ondulations que j'avais juste le shampoing après, donc bon, si vous cherchez vraiment un vrai 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 lissage où vous n'avez plus besoin de vous lisser les cheveux du tout, faites le lissage japonais, mais ça ça va animer vos cheveux, mais donc là nous on est là pour parler du lissage brésilien, peut-être qu'une prochaine fois je t'exterai le lissage japonais, mais bon. Le lissage brésilien, comme je l'ai dit, répare les cheveux, il peut se faire sur tout type de cheveux et se faire aussi en salon comme à la maison, il y a des kits plus ou moins chers, moi j'ai pris un kit qui est de base assez cher puisqu'il est à 90-100€ sur le net, mais j'ai pu l'avoir à 40€, donc c'est pas un partenariat du tout, mais en fait c'est une fille qui reconditionne, je pense qu'on peut dire ça comme ça, des produits en fait, elle les change, je pense qu'elle doit acheter des grosses bouteilles pour que ce soit plus économique, et elle les met dans des plus petites bouteilles, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous voyez, elle prend juste des flacons tout simples et elle colle une étiquette. Le produit, je les ai testés, les produits sont géniaux, donc au pire si c'est vraiment une contrefaçon, ce qui m'étonnerait sincèrement, de toute façon c'est de la bonne. Donc voilà, donc du coup à dessus il y a marqué ce qu'il y a. Je vais tout de suite vous parler du site. Donc le site sur lequel j'ai commandé, il s'appelle DressList, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon, pour que vous puissiez aller voir un petit peu, puisqu'il n'y a pas que ce lissage là. Donc c'est un site, je pense que c'est une fille qui fait ça toute seule, puisque je lui ai envoyé un mail pour lui demander où en était ma commande, et elle m'a répondu tout de suite, elle m'a répondu de façon comme si on parlait à quelqu'un qu'on connaît, mais très, sans mal me parler, vous voyez ce que je veux dire, elle m'a parlé très poliment, mais pas non plus avec cordellement, blababib, blababab, tout ça, non. Donc voilà, la fille avait l'air très aimable, donc service client au top, surtout qu'elle m'a répondu extrêmement vite, et du coup j'ai commandé pour 40€ sur le site, je crois que c'était ça 40€ frais de port avec, puisque les frais de port sont payants, et j'ai pris les plus chers, parce que je voulais que ça arrive le plus tôt, et pas en point relais, mais dans ma boîte aux lettres, puis au final c'est arrivé chez le facteur, puisque j'étais pas là, donc voilà, bon c'est pas grave, je crois que c'était à 8€ et quelques la livraison, mais il y a beaucoup moins cher, vous inquiétez pas, et j'ai reçu ça dans une boîte, je vais vous montrer comment il était, je cache mon adresse quand même, mais voilà, j'ai reçu ça dans une boîte de cette taille-là. Donc quand j'ai reçu ça, je me suis dit, c'est quoi ça ? Je m'attendais pas à un colis aussi petit en fait, enfin je me suis dit, les produits vont jamais être dedans et tout, et en fait c'était très bien rangé, donc il y avait les petits produits, tout ça, je vais vous les présenter après, donc voilà, j'étais assez surprise, donc dedans il y avait deux papiers, j'en ai plus qu'un seul, puisque l'autre je l'ai mouillé, il y avait la notice, tout expliqué, etc. et il y avait les conseils professionnels que j'ai encore, donc c'est-à-dire conseils d'application, le choix du fer à lisser, l'application du lissage, sur les cheveux naturels, résistants, blablabies, l'eau de mer et le clore, enfin voilà, c'est que des conseils après, enfin, c'est des petites astuces qui m'ont bien servi, puisqu'il y a plein de choses que je savais pas et que j'ai appliquées. Ensuite donc dedans il y avait une notice d'utilisation, donc c'est-à-dire comment on applique le lissage à la kératine, donc de toute façon je vais vous expliquer ça, et de toute façon j'ai un petit peu tourné quand je me l'appliquais moi-même. Donc j'ai eu dedans un shampoing pré-traitement, donc voilà, c'était une bouteille comme ça, il m'en reste pas mal comme vous pouvez voir, et normalement c'était censé faire une application pour même pas des cheveux longs je crois. Donc bon, je suis assez contente, il m'en reste pour en refaire un. Pareil pour la kératine, je l'ai pas sous la main, je l'ai perdu quelque part dans la chambre, donc désolée. Mais c'est la même bouteille, sauf qu'il y a marqué soin à la kératine, même format, tout voilà. Et il m'en reste un petit peu moins, mais je peux quand même en refaire un. Donc voilà, donc ce shampoing, alors ce shampoing pré-traitement, en fait vous le faites mousser sur votre chevelure, vous en mettez vraiment partout, vous le laissez poser je crois que c'est 5 minutes. Voilà, moi j'ai laissé poser 5 minutes. Ensuite je l'ai refait parce que mes cheveux ils avaient un petit peu un aspect sale ou je sais pas, donc je l'ai refait, elle avait mis refaire si nécessaire, donc je l'ai refait. J'ai relaissé poser cette fois 3 minutes, histoire de pas trop m'abîmer les cheveux. Et bien sûr sous l'eau chaude, donc pour bien ouvrir les écailles du cheveu, voilà. Ensuite j'ai mis ma serviette, voilà, je les ai un petit peu laissé sécher tout seul. Et ensuite j'ai séché mes cheveux au sèche-cheveux à 100%, c'est très important, au minimum 95% je crois. Mais vraiment séchez-les au max, au max, au max, puisque sinon ça va pas tenir. Ensuite j'ai appliqué donc la kératine sur mes cheveux que vous verrez dans la vidéo, voilà. Merci. 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 laisser sécher vos cheveux un petit peu à l'air froid en fait c'est ce qui avait marqué même je crois qu'on peut utiliser son air cheveux sur air froid, ensuite on vient se relaver la tête, enfin se relaver non, se rincer les cheveux surtout ne pas mettre de shampoing et après voilà, après ce qu'il faut faire c'est mettre un masque de finalisation voilà, c'est un masque comme ça le format, il m'en reste plein dedans mais vraiment j'ai rien utilisé mais je vois pas trop quand on l'utilise parce que c'est pas un masque nourrissant je pense, enfin, il y a de l'alcool et tout dedans donc je me demande bien à quoi il sert ce masque mais bon en tout cas je pourrais refaire un lissage quoi avec ça, donc vous en mettez sur tout vos cheveux, racines, eau pointe puisque vous avez bien lissé à partir de leurs racines surtout si vous avez les cheveux bouclés et après avoir fait ça du coup vous le laissez poser, je crois que bon moi j'ai laissé poser 10 minutes, vaut mieux trop que pas assez pour un masque et après vous rincez, moi j'ai rincé à l'eau froide je crois et voilà, et ensuite vous séchez vos cheveux, vous faites tout ce que vous avez à faire et c'est terminé. Donc autre chose, ah oui dans le colis il y avait 3 petits bondons à la fraise j'ai trouvé ça super mignon, c'était une petite attention très agréable j'en ai mangé que un seul les deux autres je les ai laissés, d'ailleurs je vais les manger un petit peu je vais les manger après donc moi depuis que j'ai fait mon lissage brésilien, je me suis lavé les cheveux 2 fois très important utiliser un shampoing sans sulfate donc moi j'ai pris au rayon pour les cheveux afro, j'espère qu'on peut dire ça cheveux afro, enfin les cheveux, vous savez les cheveux crépus quoi j'ai été dans ce rayon là et j'ai pris un shampoing Palmers donc voilà, c'est formule à l'huile de noix de coco à la vitamine E et donc c'est pour les cheveux secs, abîmés, fragiles mais surtout il y a marqué sans sulfate sans paravène, sans phtalate, sans huile minérale sans gluten, sans colorant les sulfates apparemment c'est quelque chose qui déterge un peu c'est un agent détergent qui va venir un peu décaper le cheveu donc du coup c'est pas ce qu'on veut puisque ça, ça va venir retirer la kératine du cheveu et donc très important de ne pas prendre un shampoing avec sulfate sinon ça va servir à rien le lissage que vous venez de faire ça va tout vous bousiller donc ce shampoing là, il est très bien il sent la noix de coco mais on va dire il pue un petit peu quand même il m'a pas coûté cher, je pense qu'il a dû me coûter 5€ ou quelque chose comme ça, peut-être 5 à 8€ je suis désolée, je suis un peu vague dans les prix mais bon, ça vaut un petit peu le coup surtout qu'il y a de la protéine de kératine dedans enfin bon, c'est vraiment un shampoing pour l'après-lissage brésilien en fait donc moi mes cheveux, je vais vous montrer une photo de mes cheveux avant le lissage juste là mais en fait, pourquoi j'ai fait ce lissage brésilien ? c'est pas surtout pour avoir les cheveux plus lis c'est surtout pour les re-halber pour les faire qu'ils soient plus brillants en fait et beaucoup plus, vous voyez, je fais ça et ils sont tout souples, tout... je passe juste maman dans mes cheveux et ils se démêlent que si vous suivez un petit peu mes vidéos vous savez comment c'est galère pour moi de me brosser les cheveux parce que mes cheveux avant, c'était de la paille et ça fait des nœuds juste je sors dehors 2 secondes et mes cheveux c'est terminé je vais mettre 4 ans à les brosser enfin vraiment, après la douche c'est la galère pas possible pour me brosser les cheveux je m'arrache plein de cheveux j'ai toujours plein de cheveux dans la brosse, sur moi parce que les cheveux forcément n'aiment pas quand on brosse, on brosse, on brosse, forcément ça leur fait pas trop de dents que maintenant non, je prends un gros peigne à dents fines non, à dents larges un peigne à grosses dents quoi et je le passe et voilà, c'est bon, mes cheveux sont tout... sont tout brossés quoi moi personnellement je ne lisse pas mes cheveux enfin je fais pas de brushing après je les laisse sécher à l'air libre je dors, etc donc vous voyez qu'ils sont quand même relativement lisses là je les ai lavés il y a 3 jours déjà parce que moi je me lave pas les cheveux souvent vu que je suis sur la cutane mon cuir cheveux sinon il va s'irriter et faire plein de véhicules donc je les lave environ 2 fois par semaine pas plus et donc du coup là ça fait 3 jours et vous voyez j'ai fait des tresses pour dormir et tout et mes cheveux n'ont pas pris le pli de l'endudation quoi donc c'est vraiment génial mes cheveux sont tellement doux beaucoup plus doux qu'avant et beaucoup plus brillants et les pointes j'ai l'impression mais on ne peut pas dire qu'un cheveux se répare mais j'ai l'impression qu'elles sont réparées mais bon c'est pas possible mais elles ont dû en tout cas être bien bien nourries et le visuel est beaucoup plus agréable à regarder donc voilà j'ai une deuxième utilisation à faire donc je vais la garder après puisque je vais refaire mon balayage donc ça histoire de cramer mes cheveux et de les renourrir après après je sais pas si on peut utiliser des sérums etc. sur ses cheveux moi je le fais je sais pas si j'ai regardé dans mes masques etc. mais il n'y a pas de sulfate parce que normalement les sulfates c'est pour les shampoings vu que c'est censé mousser et enlever toutes les saletés etc. donc bon moi je mets des masques je mets des huiles sur mes cheveux ils se portent très bien ils sont vraiment vraiment mais je vous jure que ce passage brésilien déjà pour moi qui avait déjà les cheveux lisses de base ça m'a un peu changé la vie puisque ça me trompe vraiment moins de temps pour les brosser et qu'ils sont beaucoup plus agréables que pour moi même quand je fais une queue de cheval vous voyez quand je fais une queue de cheval en fait ça fait vraiment genre ça fait vraiment une belle queue qu'avant ça faisait vraiment un truc de sorcière tout épais et tout c'était vraiment pas beau donc voilà donc j'imagine pas pour ce qui signifie qui aura les cheveux bouclés ce que ça va donner puisque ça va vraiment changer du tout au tout mais voilà moi en tout cas je suis extrêmement satisfaite du lissage brésilien je regrette absolument pas de l'avoir fait et ce site là je vous le recommande à 200% sincèrement désolé j'ai pas de code promo j'ai pas du tout collaboré avec cette personne mais en tout cas vous pouvez aller commander sur ce site les yeux fermés honnêtement c'est un site qui coûte vraiment vraiment pas cher par rapport à tous les autres sites qu'on peut trouver sur internet sachez juste que si vous vous dites je vais commander sur ebay etc puisque c'est moins cher sur ebay faites très attention c'est sûrement des produits qui ont été vidés et de la merde désolé de vous dire ça comme ça mais qui a été mis dedans donc moi je serais vous je ne commanderais pas sur ebay encore sur amazon même si sur amazon en vérité les prix sont plus chers que sur le site par exemple que j'ai commandé mais voilà surtout que là vous voyez c'était une fille très honnête qui faisait sa petite affaire voilà j'ai trouvé ça super et voilà donc j'ai vraiment rien à dire sur le lissage brésilien je suis super contente d'avoir fait ça donc ah oui j'ai oublié de vous dire pour le lissage brésilien il ne faut surtout pas se laver les cheveux les 48 heures après avoir fait le lissage et ne pas se les attacher parce que sinon disons vous mettez votre élastique ici et bah il va y avoir le pli de l'élastique donc du coup ça va se voir etc donc non surtout ne vous attachez pas les cheveux au minimum mettez une pince moi c'est ce que j'ai fait puisque j'étais obligée d'avoir les cheveux attachés pour mon travail donc voilà vous mettez une pince etc et il n'y aura rien mais voilà très important ne pas s'attacher les cheveux et ne pas les laver juste après et voilà moi je pense que j'ai tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas je réponds toujours en commentaire donc voilà n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez à réagir à cette vidéo il n'y a pas de problème je vous répondrai si vous voulez me poser des questions vous pouvez aussi me les poser sur Snapchat donc Blondie Glowy et sur mon Instagram Blondie Glowy encore une fois donc voilà je répondrai toujours en attendant moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et à mettre un like à cette vidéo ça me fait toujours plaisir de voir vos abonnements et vos likes en permanence ça me fait vraiment vraiment chaud au coeur et voilà moi je vous fais plein de bisous en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo les filles bye